Hey ! C'est Lyska34 et aujourd'hui mes petits noms on se retrouve pour la fameuse vidéo où vous faites les bases de maisons et en fait moi je les décore Évidemment ! J'ai commencé par la maison de Mathilde puisque cette maison en fait elle l'avait faite avant que la vidéo où je vous en parle sorte Donc j'étais obligée en plus c'est cette maison là dont je me suis servie pour faire la miniature de la vidéo où je vous parle de tout ça Donc évidemment j'étais obligée d'utiliser la maison de Mathilde, c'était impérativement celle là que je voulais utiliser pour la première vidéo de ce défi, de cette espèce de challenge Donc voilà j'étais obligée que ce soit la maison de Mathilde qui apparaisse J'ai déjà tourné la voix off de cette vidéo et en fait le micro était en mute C'est à dire qu'en fait il était branché mais le son ne sortait pas Donc j'ai un petit peu les boules parce que tourner une voix off c'est bien, la tourner deux fois c'est relou parce que t'as l'impression de littéralement redire la même chose Et c'est ce que tu fais, sauf que vous c'est la première fois que vous l'entendez donc je suis sûre que je vais louper des choses que j'aurais voulu vous dire Mais bah écoutez tant pis hein tant pis tant pis Donc vous pouvez déjà voir un petit peu que j'ai commencé à décorer la maison Alors Mathilde a fait une espèce de petite histoire quand elle l'a mis dans la galerie J'ai commencé à la lire mais je me suis arrêtée parce que j'avais pas envie en fait qu'elle m'influence Voilà donc j'ai arrêté de lire la petite histoire pour éviter de m'influencer Pour vraiment quand j'ai vu la maison me faire mon propre avis dessus Imaginez en fait la personnalité qu'aurait la maison Sachant que je trouve qu'elle a déjà une très belle personnalité la maison Je trouve qu'elle a un cachet, elle a un charme Et je voyais vraiment une maison assez classe, très luxueuse quand même un petit peu Pour... à la base je pensais qu'il y avait deux chambres en haut En fait il n'y en a qu'une, la deuxième pièce elle est ouverte sur le couloir Donc j'en ai pas fait une chambre Mais à la base je pensais qu'il y aurait deux chambres Donc que j'imaginais pour, je sais pas, des soeurs par exemple Finalement je pense que ça va être une maison pour une seule personne Et j'imaginais quelque chose, voilà, très chic Donc je suis vraiment partie sur un côté un peu minimaliste comme maison Très sobre Donc les couleurs principales de la maison vous allez voir Ça va être surtout des couleurs foncées comme le noir Ou très clair comme le blanc, blanc cassé un petit peu Et avec des petites touches de couleurs Mais des touches de couleurs assez discrètes finalement On va rester... Vraiment c'est la sobriété, c'est la maison de la sobriété Celle-là, je la trouvais tellement classe cette maison assez moderne et autre Que je ne voyais vraiment que ça comme look en fait pour la maison Enfin tout de suite, elle a énormément de fenêtres aussi Elle est très lumineuse, ça m'est tout de suite apparu Je n'ai pas réellement hésité quand j'ai commencé la maison Parce que pour moi, elle s'imposait d'elle-même D'ailleurs il n'y aura pas de télévision dans cette maison J'imaginais vraiment un peu une personne assez cultivée Qui vit simplement, tu vois Qui a des moyens aussi parce qu'il y a une piscine Enfin j'imaginais voilà, quelque chose d'assez précis en tête Et je trouve qu'elle rend bien Donc vous allez voir, je ne mets pas énormément de détails C'est vraiment ce côté mini-made qui prime sur la maison Il y a des petites touches de déco Mais vraiment on n'est pas sur... Par exemple la cuisine typiquement J'ai mis 2-3 trucs mais c'est simple Très simple, en plus comme il y a énormément de fenêtres On ne peut pas trop mettre de tableaux Je trouve, sinon ça fait vite charger sur les murs Donc je suis restée vraiment dans la simplicité pour cette maison Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez Mais je trouve que globalement Ça va, c'est joli Je trouve que je n'ai pas dénaturé la maison Vous me direz ce que vous en pensez Mathilde me dira évidemment ce qu'elle en pense Mais j'aime bien ce qu'elle rend Je trouve qu'elle a énormément de personnalités déjà vides la maison Et je voulais... enfin je pense que Le style que je lui ai donné ça accorde bien la petite personnalité que j'avais mis Que je lui ai mis en tout cas Donc cette petite commode là qui vient de Heure de Gloire Vous allez voir... non vous n'allez pas voir parce que j'ai changé en fait Après dans la partie où je vous fais des petits screenshots Mais il ne va pas rester de cette couleur là Parce que vous voyez ça jure un peu avec le reste en fait Qui est très noir et blanc Et cette couleur bois clair ne va pas du tout J'ai essayé de ne pas utiliser les mêmes objets que d'habitude Ça s'est révélé compliqué parce que sur une maison un peu classe et spacieuse Bah finalement Mes kits préférés étant vintage et fitness Qui représentent le luxe un petit peu Fait des choses assez sobres et minimalistes Ça a été très dur de ne pas utiliser que cela Je me suis quand même pas mal utilisée de saison en fait La table, la grande table c'est saison Il y a des petites plantes et tout Je me suis quand même pas mal servie de saison La douche aussi vient de saison typiquement aussi Mais j'ai essayé de ne pas utiliser toujours en fait les objets que j'utilise Notamment les tapis Vous connaissez ma passion des tapis J'utilise souvent les mêmes Donc j'ai essayé de ne pas faire juste la même chose Enfin utiliser les mêmes objets comme d'habitude J'ai vraiment essayé de faire des efforts Vous me direz ce que vous en pensez Mais c'est vrai qu'après on ne peut pas aller contre ses goûts Enfin typiquement il y a des choses que je ne trouve pas jolies Je ne vais pas les mettre Je pense que ça vous paraît logique Mais voilà J'ai essayé les nouvelles choses et autres Comme je n'ai plus mes CC Parce que je ne les ai pas remis suite à la mise à jour des Sims Ou en fait ils ont changé de langage de programmation Donc ils avaient dit que les CC ne fonctionneraient plus Donc en fait je ne les ai jamais remis mes CC Donc du coup c'est vraiment pas que le jeu de base Par contre j'ai tous les kits et les packs Les add-ons Mais si vous voulez retrouver ces objets Vous pouvez tous les retrouver si vous avez tous les packs Parce qu'ils sont tous dedans Donc vous allez voir Cette partie miroir va être Enfin je me suis éclatée en fait J'ai essayé des choses que je n'aurais pas fait d'habitude J'ai testé des choses Pareil vous voyez Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo Les petits cadres qui sont collés l'un à l'autre Comme ça C'était une erreur à la base Et finalement je trouvais que ça rendait bien Du coup j'ai testé des choses Vous voyez le miroir je teste Je me suis dit Attends j'ai une meilleure idée Et donc je vais rester sur cette partie là Que je trouve hyper cool Hyper classe et tout Je me suis testé des choses comme ça J'ai testé Écoutez C'était l'occasion Cette vidéo en plus Enfin j'ai tourné que une heure Donc une heure pour de la déco C'est court quand même Ça tombe bien parce que Je me suis sortie hier soir Je ne vais pas vous mentir Je fais cette voie off dans mon lit en pyjama Bon bah j'ai fait cette vidéo J'étais en pyjama avec le chignon dégueulasse Après je vais mettre de l'huile dans mes cheveux Pour des petits bains Faire des soins pour mes cheveux Mais franchement c'est typiquement le dimanche Tu vois On est dimanche Du coup c'était la vidéo parfaite à faire Jouer aux Sims comme ça Juste décorer les petites maisons La partie que je préfère faire C'était bien C'était bien C'était un bon dimanche Donc voilà Je me suis éclatée je trouve C'est une vidéo assez courte finalement Pour de la déco Parce que la déco ça peut vite devenir très long Et en même temps J'ai tellement aimé la maison Que Mathilde a faite Que ouais Je me suis fait kiffer un peu J'ai essayé des nouvelles choses J'ai essayé de Bah de pas faire toujours Les mêmes trucs Parce que c'est souvent comme ça On a nos objets un peu chouchous On repart peut-être souvent aussi Sur les mêmes styles Donc bon J'espère qu'il y aura Il y aura encore d'autres maisons Aussi cool que celle de Mathilde Avec des styles Complètement différents Enfin j'ai un peu checké Du coup dans la galerie Parce qu'il y en a quand même pas mal Qui se sont chauffées Donc voilà Si pareil vous aimez pas faire Les bases de maisons N'hésitez pas à taper Hashtag Tata Déco Il y a quand même des jolies choses Il y a déjà des belles maisons J'ai pas l'impression Qu'il y a énormément de maisons Types familiales J'ai l'impression qu'on va rester Sur des petites maisons Un peu comme ça Un petit peu cosy Un petit peu kiki Mais j'essaierai de faire Des styles un petit peu différents En fonction des maisons Je ne vous garantis pas Que j'y arriverai Parce que bon C'est vrai que si vous faites Des maisons comme Mathilde Enfin Mathilde Elle est une maison assez moderne Ça me paraît compliqué Par exemple d'utiliser Chien et chat Si la maison elle fait moderne Tu vois Parce que je pense Que ça va jurer un petit peu Mais voilà Il n'y aura pas le même emplacement De toute manière Enfin là je vais faire Un petit bureau Une chambre et tout Mais peut-être que ça Se présentera pas comme ça Pour les prochaines Je pense qu'il va y avoir Des jolies choses Là pour cette maison là Je voulais impérativement Utiliser la maison de Mathilde Pour cette première vidéo Mais pour les prochaines Je vais faire en fait Par popularité J'ai vu qu'il y en avait une Qui avait 70 téléchargements Je me suis dit Waouh On est je pense Sur une bonne maison Parce que 70 Enfin Ça m'étonne toujours déjà De voir qu'autant de personnes Participent à mes challenges Je suis toujours totalement ébahie Genre Oh Et il y a des gens Qui sont Qui sont Qui ont envie Qui se sont donnés Pour faire mes challenges À chaque fois je suis surprise Et de voir qu'il y en a Qui check du coup Qui participent pas Mais qui regardent Et du coup Qui téléchargent des maisons Je trouve ça encore plus étonnant Enfin Je m'étonne des fois Et ouais Il y a une maison Elle a 70 téléchargements Donc je pense que Ce sera la prochaine Qu'on se fera Parce que je me dis 70 téléchargements C'est qu'elle doit être Quand même pas mal Donc je ferai par ordre De popularité Pour les prochaines Quand j'ai typiquement La flemme De faire une vidéo Sims Facecam Tout maquillé Tout apprêté Ce sera ce genre de vidéo Là tu vas Comme aujourd'hui J'avais un peu la flemme J'avais pas envie De me maquiller ni rien Je me suis dit Je vais tourner Une petite voix Comme ça je pourrais être dégueulasse Personne ne le saura Donc d'ailleurs Oui Vous avez vu Avec la boîte aux lettres Je pense que Le terrain ne s'est pas bien mis Enfin la maison Ne s'est pas bien mis Dans le terrain Donc du coup Elle est un peu biscornue Je ne suis pas sûre Que c'était comme ça Que Mathilde l'avait imaginé Mais la maison S'est passée comme ça Mais finalement Ça donne un petit stule Elle n'est pas dégueu Elle passe bien même Donc là On passe à la dernière Pièce de la maison Qui est finalement Le sous-sol Donc d'après Mathilde Et sa petite description Ce serait en fait Pour une deuxième personne Moi la maison En fait j'ai imaginé Pour une personne Donc du coup Je ne suis pas partie Sur sa petite histoire à elle Je l'ai imaginé Comme moi je l'ai ressenti Donc je me suis dit Un petit Espèce de De jardin intérieur Vous voyez Parce que quand Bon ça fait un peu voyeur Comme ça Je sais Je suis consciente Mais quand vous êtes En face de l'eau Quand vous êtes dans l'eau Il y a une espèce de calme De sérénité Et je me suis dit Que cette pièce Elle serait parfaite Pour un petit truc Un peu calme Un peu cosy Un peu détente Je me suis dit Oh Il me faut une espèce De petit salon intérieur Comme ça Ça rendrait super bien Donc j'imaginais ça Tranquille Et puis Et puis après J'ai décoré vite fait Cette pièce là Mais je l'ai laissé très Enfin j'ai juste mis De tableau finalement Et on a terminé la maison Je n'ai pas touché au jardin Parce que Mathilde avait déjà Mis pas mal d'arbres Il y a la piscine Et tout Enfin je trouvais que le jardin Se suffisait à lui même Donc je vous avoue Que je n'ai pas fait grand chose dessus Mais Mais je trouve Que le jardin était très bien Donc je remercie énormément Mathilde Pour cette maison Qui est splendide Vraiment très très belle Tu me dirais un peu Ce que toi Tu avais imaginé Pour la maison Si c'était ce type De déco là Ou quoi J'ai hâte de voir Un peu ton ressenti à toi J'espère que vous Vous avez apprécié cette vidéo Voilà Que vous l'avez kiffé Que vous avez kiffé la maison La décoration que j'ai faite N'hésitez pas à liker A commenter A partager comme d'habitude Encore un gros merci A Mathilde Pour cette superbe maison Voilà Enfin je la trouve très très cool Donc si vous voulez La retrouver Le pseudo Enfin le pseudo de Mathilde C'est Ruby Mathilde Donc si vous voulez Retrouver la maison Ou sinon vous faites Hashtag Tata Déco Et vous la checker Donc moi je vais vous laisser Je vous fais à tous A toutes de gros bisous Je vous aime tous très fort Ciao 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 Ciao